Bonjour à toutes et à tous, c'est Mike Correa. Dans cette vidéo, je vous propose un petit tuto Photoshop dans lequel on va placer une image dans des formes pour donner un petit peu cet effet déstructuré. On va commencer par faire un document vide. On va partir avec un A4. Donc vous allez dans le menu Fichiers, Nouveaux et on va choisir le A4. Alors vous allez dans Impression et vous le trouverez ici. On va aller mettre un fond. Alors je vais importer une image. Je vais aller dans le menu Fichiers, Importer et Incorporer. On va utiliser un fond comme ça. Bien sûr, je vous mets le lien dans la description. Et on va profiter des poignées de transformation pour agrandir notre fond afin qu'il corresponde bien à notre page. Vous cliquez là pour valider. Et on va peut-être renommer le calque, double-cliquer sur le nom. Et on va l'appeler Fond. Je peux ensuite, chose importante, verrouiller le fond pour pas qu'il bouge. Donc je vais cliquer ici sur cette icône pour l'empêcher de bouger. Ensuite, on va aller chercher une photo de portrait. Mais cette fois-ci, on ne va pas utiliser la même commande pour l'importation. Vous allez voir, c'est hyper important pour la suite. On va juste faire Fichier, Ouvrir. On va aller chercher l'image. Voilà, qui est celle-ci. Et je vais maintenant la déplacer dans le document que nous venons de créer. Alors on a plusieurs façons de le faire. Soit vous prenez l'outil de déplacement. Vous faites un clic et glissez. Et même si l'image ne se déplace pas, elle va se déplacer. Vous amenez votre curseur sur l'onglet. Ça affiche votre image. Vous maintenez le clic et vous descendez. Ça, c'est la première façon de faire. Si vous n'y arrivez pas, c'est un peu normal. Parce qu'au début, on a du mal à le faire. Ce que vous pouvez faire sinon, vous pouvez retourner dans votre image. Et dans le panneau calque, vous faites un clic droit. Vous allez choisir Dupliquer le calque. Et vous allez choisir dans Destination le document qui s'appelle sans titre. Puisqu'on n'a pas encore donné de titre à notre document. Et vous validez avec OK. Vous pouvez maintenant fermer l'onglet de l'image du portrait. Et vous verrez que dans votre document qui s'appelle sans titre, vous avez bien votre portrait. Faites en sorte, lorsque vous allez importer des portraits, d'avoir un portrait avec suffisamment de pixels. Pour pas que vous ayez à l'agrandir. Une fois qu'on a fait ça, on va le convertir en tant qu'objet dynamique. C'est très important pour la suite. Comme ça, si on veut changer de portrait, il suffira de remplacer l'objet dynamique. Vous allez me dire que lorsqu'on fait une importation, comme c'était le cas pour le fond, on avait aussi créé un objet dynamique. Mais le problème avec ça, c'est que si vous souhaitez le modifier, cet objet dynamique, il va falloir modifier le fichier d'origine. Et ce n'est pas du tout ce qu'on veut faire avec le portrait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà le renommer. On va l'appeler portrait. Et on va faire un clic droit à côté du nom. Pour aller choisir dans la liste de convertir en objet dynamique. Ensuite, on peut changer la taille de ce calque. Dans cette vidéo, on va beaucoup utiliser les options de transformation. Donc avec l'outil de déplacement que j'active en cliquant dessus dans la barre des outils. Je vais aussi activer les options de transformation. Ce qui me permettra d'avoir à chaque fois que je vais sélectionner un calque, les poignées de transformation. Alors si vous ne les voyez pas, les poignées de transformation, c'est parce que vous avez trop zoomé. Donc ça peut des fois ne pas apparaître. Alors vous dézoomez et vous verrez apparaître ces poignées. Et vous allez faire en sorte de changer la taille pour que ça s'adapte à peu près à votre document. Voilà, à peu près comme ça. OK. Et faites en sorte de faire une transformation homothétique qui respecte le rapport largeur sur hauteur. Ne faites pas ce genre de choses. Par exemple, ce n'est pas super. Alors vérifiez que là, dans la barre des options, la hauteur et la largeur est chaînée. Une fois que vous avez terminé votre transformation, vous cliquez ici pour valider. Bien, alors maintenant qu'on a fait ça, on va devoir mettre ce portrait dans des formes que l'on va à chaque fois déplacer. On peut le faire d'une manière très simple. Mais dans ce tuto, j'aimerais que ce document que l'on s'apprête à réaliser soit totalement modifiable à soi. C'est-à-dire que là, on va pouvoir changer le portrait. Et j'aimerais aussi qu'on puisse changer les formes dans lesquelles on va le placer. Donc ce que je vais vous montrer sera très formateur si vous débutez dans Photoshop. Car on va utiliser des objets vectoriels. Et on va aussi profiter des options de fusion des calques pour faire des choses intéressantes. Donc on va commencer par un carré. Vous allez aller choisir dans la barre des outils, ici, l'outil rectangle. Vérifiez que vous êtes avec le paramètre forme. On va mettre un fond noir. Et on va mettre un contour blanc. Ici, assez important, de 10 points. Et vous allez ensuite cliquer ici pour aller chercher là-dedans un alignement qui serait extérieur. Et on va poser notre premier carré. Alors si vous voulez faire un carré, vous maintenez majuscule enfoncé lorsque vous faites un clic et glisser. Donc on va faire un carré pas trop gros, à peu près comme ça. Vous avez autour de 800 pixels, voilà. Très bien, donc vous voyez, ça nous fait un carré avec un fond noir et un contour blanc. Pour qu'on puisse modifier par la suite cette forme, on va la convertir en tant qu'objet dynamique. Donc on va faire comme tout à l'heure. Dans le panneau calque, vous faites un clic droit à droite du nom du rectangle. Vous allez choisir de le convertir en tant qu'objet dynamique. Toujours dans le panneau calque, je vais glisser mon rectangle sous mon portrait. Donc on ne le voit plus, c'est normal, puisque le portrait est au-dessus. Et je vais maintenant écrêter le portrait avec cette forme. Pour faire ça, une fois que vous avez votre portrait de sélectionné, vous pouvez aller dans le menu du panneau calque et choisir la commande créer un masque d'écrêtage. Vous avez même un raccourci pour cela. Ok, maintenant on a un autre image qui apparaît que dans notre forme. Alors, le problème ici, c'est qu'on ne voit plus le contour. Moi, j'aimerais qu'on continue à le voir. Alors, c'est là que vont intervenir les modes de fusion. Et pour cela, je vérifie que mon calque portrait est toujours sélectionné. Je vais ensuite choisir un autre mode de fusion pour mon portrait. Donc je vais cliquer ici et je vais choisir superposition. Le mode superposition va me permettre de ne rien changer lorsque je serai au-dessus du noir. Et d'être complètement blanc lorsque je serai au-dessus du blanc. Donc en faisant ça, j'arrive à mettre mon portrait dans le noir de ma forme. Et vous verrez à la fin du tuto pourquoi c'est très intéressant de pouvoir faire ça. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner mon portrait et le rectangle. Donc je maintiens CTRL ou CMD et je vais cliquer sur Rectangle. Je vérifie que mes deux calques sont sélectionnés et je vais les grouper. Pour cela, je vais utiliser le raccourci CTRL G ou CMD G. Donc ça me fait un groupe 1. Je vais ajouter une petite ombre portée sur ce groupe. Pour cela, vérifiez bien que votre groupe est sélectionné. Vous allez ensuite cliquer sur FX et vous allez choisir ombre portée. On va faire une ombre très simple. Je vais mettre ici une distance de 12 pixels, une taille de 30. Vérifiez que vous êtes avec un mode de fusion produit et que vous avez une couleur pas noire. Il faut éviter de faire des ombres noires. Mais plutôt dans les bleus, bleu violet comme cela. L'angle, je vais la mettre à 90 degrés. L'opacité à 100 et tout le reste par défaut. Je valide avec OK. Voilà, on a la base maintenant de notre travail. On n'a plus qu'à dupliquer nos rectangles et à créer notre effet de déstructuration. Je vérifie encore une fois que mon groupe 1 est bien sélectionné. Je vais le dupliquer en utilisant le raccourci CTRL J ou CMD J. Ça me fait donc un groupe 1 copie que je pourrais renouveler groupe 2. On va ouvrir le groupe en cliquant ici sur la petite flèche et on va déplacer que le rectangle. Ne déplacez pas le groupe, sinon vous allez faire ceci. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est de déplacer uniquement le rectangle dans notre deuxième groupe pour le positionner ailleurs. Puisque nous avons les options de transformation qui sont activées avec l'outil de déplacement, vous pourrez faire varier légèrement l'orientation de la forme. Vous allez continuer à dupliquer vos groupes et à déplacer les rectangles à l'intérieur du groupe pour compléter la page. Donc je vais le faire encore une fois avec vous. Je vais dupliquer mon groupe 2, encore une fois avec le raccourci CTRL J ou CMD J. Je le renomme. Je sélectionne mon rectangle. Je le déplace. Je le tourne éventuellement. Je valide la transformation et je poursuis. Très bien. Une fois que vous avez fait ça, voyons voir maintenant comment on peut ajouter un petit peu de variété. Avec l'outil de déplacement, vous allez choisir ici sélection automatique. Groupe. Et maintenant, il suffira de cliquer sur un groupe pour le sélectionner. Et dans le panneau calque, une fois que vous le voyez sélectionné, vous sélectionnez ensuite le rectangle à l'intérieur du groupe. Et vous pourrez changer sa taille éventuellement et le faire tourner si vous voulez. Donc voilà, on n'est pas obligé d'avoir toujours la même taille de rectangle. Maintenant, voyons voir comment on peut profiter de nos objets dynamiques pour faire des changements importants dans l'image. Je vais dans n'importe quel groupe. Je vais double-cliquer sur la vignette de mon portrait qui est un objet dynamique. Ce qui va m'ouvrir ce portrait dans un autre onglet. Et là, je vais pouvoir changer mon portrait. Par exemple, si je veux modifier les couleurs. Si je souhaite ne plus avoir de violet, mais par exemple du bleu. Je vais ajouter un calque de réglage de type teinte et saturation. Je clique ici dans le panneau calque. Je vais choisir teinte, saturation. Je vais ensuite cliquer ici dans le panneau propriété sur le doigt. Et enfin, j'ai la pipette. Je clique sur une feuille violette. Ce qui m'identifie les magentas. Et je vais pouvoir changer la couleur des magentas. Voilà, si je veux retrouver du vert par exemple. Ok. Quand je suis satisfait de ma modification, je peux fermer l'onglet en cliquant ici sur la croix qui est à droite sur PC et à gauche sur Mac. Je valide l'enregistrement. Et lorsque je vais retourner dans mon image, on va constater que l'image a été modifiée. Voilà, c'est ça l'intérêt de travailler avec les objets dynamiques. On peut faire la même chose avec un remplacement de la photo. Donc à nouveau, je vais double-cliquer sur mon portrait. Après, je vais faire fichier, importer et incorporer. Je vais aller importer une autre image. Si je suis sûr de moi, je peux supprimer les calques qui sont en dessous. Là, je vais les laisser comme ça pour l'instant. À nouveau, je ferme l'onglet. Je valide l'enregistrement. Et l'image est modifiée. Maintenant, si je veux changer mes formes, je vais faire la même chose. Je vais double-cliquer sur un des rectangles. Je peux, par exemple, avec les widgets d'angle ici, faire des arrondis. Ce qui fera que lorsque je vais à nouveau valider et enregistrer, j'aurai des arrondis partout. Très bien. Je pourrais aussi complètement changer la forme. Dans Photoshop, on a beaucoup de formes disponibles. Pour cela, vous allez dans le menu fenêtres, choisir formes. On va aller choisir dans formes RTI+, des anciennes formes qu'on trouvait dans les anciennes versions de Photoshop. Alors, si vous n'avez pas formes RTI+, vous allez dans le menu du panneau formes et vous allez choisir formes RTI+. Vous allez vous retrouver avec ce dossier. Vous allez pouvoir l'ouvrir. Là, vous avez plein d'autres dossiers. Et dans toutes les formes RTI, vous avez formes RTI par défaut. Et là-dedans, vous avez par exemple un cœur. Vous allez le faire glisser dans votre image. Normalement, il vient avec les mêmes paramètres qu'on a défini tout à l'heure pour notre carré. Vous pouvez l'ajuster comme vous voulez avec les poignées de transformation. Vous pouvez cacher ensuite dans le panneau calque en cliquant sur l'œil le rectangle. Une fois que vous êtes satisfait, pareil, vous cliquez sur la croix et vous enregistrez. Lorsque vous allez retourner dans votre document, à la place des carrés, vous avez des cœurs. Petite astuce, si vous souhaitez fermer d'un coup tous vos groupes, vous maintenez la touche Alt ou Option sur Mac ainsi que CTRL ou CMD sur Mac. Et vous cliquez sur la petite flèche qui descend. Et ça fermera tous vos groupes. Dernière chose, si vous avez besoin de déplacer l'image de fond dans tous les carrés ou dans toutes les formes d'un coup, vous allez ouvrir et sélectionner dans tous les groupes le portrait. Donc, maintenez CMD ou CTRL et cliquez sur tous les portraits. Faites attention de ne pas sélectionner de groupe. Ne prenez que les portraits. Et ensuite, vous allez cliquer ici pour tous les chaîner. Ce qui fait que maintenant, lorsque vous n'allez déplacer qu'un seul portrait, vous déplacez tous les autres en même temps. Voilà comment faire ce petit effet bien sympathique dans Photoshop. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important pour le référencement. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez cliquer sur le lien UTIP présent dans la description. Et je remercie sincèrement toutes celles et ceux qui l'ont déjà fait. Et si vous n'êtes pas abonné et que vous souhaitez le faire, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours, des prochains tutos. Justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.